Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Ovid contre le Covid. Alors on va reprendre quelques personnages qu'on avait vus dans l'épisode dernier, à savoir le roi CX et sa femme Alcyone. Un jour CX a envie d'aller voir un oracle. Pour aller voir un oracle, il faut aller dans une ville spéciale, un petit peu loin, ici en l'occurrence en Grèce. D'habitude c'est Delphes, mais à cette époque... Bon, il n'avait pas vraiment accès à ce temple, mais il décide d'aller dans un autre temple pour aller voir un autre oracle. Forcément, il fait part de son projet à sa femme, et sa femme, elle n'est pas vraiment chaude par rapport à ce sujet. Non, 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 s'il te plaît, n'y va pas, n'y va pas. C'est dangereux, je ne veux pas que tu y ailles, déjà tu vas être loin de moi pendant plusieurs mois, je ne peux pas le supporter, je ne peux pas supporter que tu sois loin de moi. Bon, écoute, si vraiment tu veux y aller, d'accord, vas-y, mais vas-y par la terre s'il te plaît. S'il te plaît, passe par la terre, c'est plus sûr, la mer, c'est dangereux. Ça arrive très souvent que des gens soient complètement noyés et puis on en voit dans les cimetières plein de tombes sans personne dedans, juste avec un nom marqué mort en mer, on connaît ça. Non, s'il te plaît, s'il te plaît, ne pars pas, prends la terre. Alors, CX, il lui dit que ce n'est pas possible, que c'est trop compliqué par la terre et que par la mer, ça ira plus vite. Bon, écoute, d'accord, ok, passe par la mer, mais s'il te plaît, s'il te plaît, prends-moi avec toi, prends-moi avec toi, au moins, comme ça je suis sûr que si il t'arrive quelque chose, si tu dois mourir, on pourra mourir ensemble. Mais CX, il n'a aucune envie que sa femme meure, qu'elle prenne des risques, donc du coup, il lui dit non, 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 par contre, je te promets, je te promets, dans deux lunes, dans deux mois, deux mois, je suis revenu, je te promets, promis, juré, craché. Bon, il finit par attendrir quand même en lui promettant de revenir et puis il la rassure tant qu'il peut et finalement, bon, elle décide de dire ok, ça va, tu peux y aller. Alors le jour du départ, ils sont tous les deux comme ça, sur le quai et ils se prennent dans les bras, ils s'embrassent et ils ne veulent plus se quitter, ils ne veulent pas se lâcher parce que plusieurs mois l'un sans l'autre, c'est vraiment très très dur pour eux. Malheureusement, le bateau est prêt à partir et les marins lui disent il faut y aller là, mon roi, il faut y aller, c'est le moment. Donc il va dans le bateau, la séparation est un véritable déchirement, elle est complètement en larmes, alchionnée, puis elle regarde le bateau s'en aller, au loin, au loin. Au départ, elle fait coucou à CX tant qu'elle peut voir son visage et puis quand elle ne peut pas voir son visage, elle reste quand même. Et elle voit le bateau qui va de plus en plus petit, au loin. On voit plus le bateau, on voit plus que le mât et puis après, on voit plus que le feu au-dessus du mât et le bateau disparaît. Alors elle rentre chez elle, très triste, elle va se coucher dans son lit, mais il manque quelqu'un dans le lit. Bon, le début du trajet se passe plutôt bien. Il n'y a pas vraiment de problème, c'est plutôt même un voyage assez agréable. Et puis à mi-course, un soir, là, à la tombée de la nuit, d'un seul coup, il y a la mer qui commence à s'agiter pas mal et on sent qu'il va y avoir une tempête. Alors là, ce qu'il faut faire dans ce cas-là, c'est bien sûr ranger les rames, attacher la voile pour que le bateau puisse se tenir face à une tempête. Sauf qu'au moment où le capitaine veut dire de faire ça, eh bien, la tempête s'accroît d'un coup et il y a un tel boucan que personne réussit à l'entendre. Heureusement, les marins savent à peu près ce qu'il faut faire, mais c'est pas très organisé. Chacun essaie de faire un peu ce qu'il peut pour mettre le bateau en sûreté. Le capitaine, il n'a pas l'habitude de ce genre de tempête. C'est la première fois qu'il voit un truc vraiment aussi gros qui arrive d'un coup et il prend un petit peu peur et il ne sait plus trop quoi faire, il ne sait plus trop où diriger son bateau. Donc c'est un peu la panique. Les vagues commencent à devenir de plus en plus grandes, de plus en plus grandes, de plus en plus grandes. Le bateau est complètement balotté d'un côté et de l'autre. Alors là, d'un seul coup, la tempête s'amplifie. Il y a des vagues gigantesques qui viennent attaquer le bateau, qui viennent se jeter sur le bateau à tel point que l'eau finit par s'infiltrer dans le bateau et il fait vraiment des drôles de bruit. Donc tout le monde commence un petit peu à paniquer. À ce moment-là, alors que le bateau commence déjà à avoir un petit peu du mal, il arrive la pluie. Mais des trompes d'eau, des trompes d'eau, des trompes d'eau, avec des éclairs. Là, il fait complètement nuit. Mais il faut imaginer, il y a des nuages très très sombres, il y a la mer qui est toute noire, donc en fait, on n'y voit que dalle. On est juste trimbalé et puis de temps en temps, il y a un éclair où on voit l'état du bateau qui commence d'ailleurs à être dans un sale état puisque l'eau vraiment s'infiltre à l'intérieur et le bateau commence un petit peu à vraiment pas bien se sentir. Alors bien sûr, tout le monde est en train de regretter ce qui leur manque. Il y en a un qui pense à son père, il y en a un autre qui pense à ses enfants, qu'il va laisser si le bateau coule. Et puis, bien sûr, c'est X, lui, il pense très très fort à sa femme, il pense très très fort à elle qui en est. Les vagues sont gigantesques, le vent souffle, la pluie vient s'abattre sur le bateau. Ils n'ont jamais connu une pluie aussi torrentielle et vraiment, c'est terrible, c'est terrible. Et d'un seul coup, un immense coup de vent arrive et clac ! Il casse le mât. Le mât s'effondre. Alors les vagues, elles en profitent, voyant que le bateau est en train de ne plus pouvoir vraiment se défendre et elles sont encore plus grosses et elles se jettent sur le bateau. Alors il y en a une, une deuxième, une troisième et une quatrième. Encore plus grand, un truc qu'ils n'avaient jamais vu qui vient s'abattre directement sur le bateau, qui le fracasse et le coule sous l'eau. Alors là, c'est X. Il prend l'eau, mais il est encore vivant. Il s'accroche tant bien que mal à des débris du bateau et il est toujours brinque-ballé. Et là, il pense très très fort à l'équionné. Même s'il a de l'eau plein à la barre, même s'il sent le sel qui attaque ses lèvres, qui attaque sa bouche, il ne peut pas s'empêcher de murmurer quand même le nom de sa femme. Alkyone, Alkyone, Alkyone. Il le murmure une dernière fois et là, une vague arrive, ça va sur lui et le coule complètement. Alkyone, pendant que son mari était en train de subir un salle de quart d'heure, elle attendait son retour, elle espérait son retour. Alors elle allait prier tous les jours. Elle ne prie pas n'importe qui. Elle aurait pu prier, bien sûr, le dieu de la mer, Neptune, mais elle ne prie pas le dieu de la mer. Elle aurait pu prier le dieu du ciel, Jupiter, mais elle ne prie pas le dieu du ciel. Non, non, elle va prier Junon, la déesse des mariages. Parce qu'elle, ce dont elle a le plus peur... En fait, non, elle a peur que son mari meure. Mais ce qu'elle craint le plus, ce qu'elle pense le plus probable, c'est que son mari la trompe avec quelqu'un d'autre. Donc tous les jours, elle va mettre un peu d'enceint dans le temple de Junon pour qu'il n'arrive rien de ce genre à son mari. Sauf que Junon, elle voit ça, et puis elle, elle sait que C'est X est mort. Donc elle décide de demander à Iris, la messagère des dieux, d'aller voir le dieu du sommeil pour qu'il lui transmette un songe lui disant que son mari est mort. Alors elle envoie Iris qui se rend dans une grotte où réside le sommeil. Alors on a déjà vu ce genre d'allégorie, dieu, c'est-à-dire que c'est un petit peu comme s'ils étaient malades, en fait. C'est-à-dire qu'ils souffrent de la maladie qu'ils transmettent. Alors le dieu du sommeil, en fait, lui, il transmet le sommeil. Simplement, lui-même, il dort tout le temps, en fait. Et du coup, il rêve tout le temps. Et quand vous êtes là-bas, vous risquez d'être contaminé par le sommeil. Et une fois que vous êtes parti dans le sommeil, c'est fichu pour vous. Donc Iris, elle va là-bas, elle se dépêche du coup d'y aller. Elle pousse un peu, parce qu'il y a pas mal des enfants, justement, qui dorment, qui sont des songes, en fait. Donc elle les pousse, et puis elle arrive jusqu'à sommeil. Et là, elle lui dit, écoute, sommeil, est-ce que tu pourrais faire en sorte que... Bah, CX arrive en songe, ou en tout cas, quelqu'un se fasse passer pour CX, et qu'il vienne parler à le tionné pour lui dire que CX est mort. Sommeil, il dit... Ouais, si tu veux, tiens, attends, je vais t'envoyer Morphée. Morphée, il est bien. Il s'est transformé en... En quoi, déjà ? Ah oui, il sait se transformer en humain. Il est très fort pour se transformer en humain dans les songes. C'est son... C'est son seul pouvoir, d'ailleurs. Tiens, bah, il va y aller. C'est bon. Je m'occupe de tout, t'inquiète. Sommeil envoie Morphée, lui, il se rendort. Iris, elle se barre avant d'être endormie, et du coup, Morphée se rend la nuit... On n'a rien de temps, parce qu'il est très très rapide. Il se rend dans les songes d'Alkinoé, et là, il se déguise en CX, mais complètement nu, dans un sale état, vraiment naufragé. Et il va la voir, et il lui dit... Alkinoé se réveille, elle voit son mari. Mais qu'est-ce que tu fais là ? Oui, je voulais juste te dire que c'est plus la peine de faire des prières pour moi, parce qu'en fait, je suis vraiment désolé, mais je suis mort. J'ai subi un naufrage, et je suis mort en mer. Alors Alkinoé, elle demande des explications, mais elle n'en a pas beaucoup, et elle essaie du coup d'attraper son mari, mais son mari, elle ne peut pas l'attraper, puisque c'est un songe, en réalité. Le mari commence à s'en aller, s'évaporer. Là-dessus, elle se met à crier, à se taper, à arracher ses cheveux, à vraiment être dans un sale état, à se griffer, même, parce que son mari est parti. Alors tous ses serviteurs arrivent, ils lui demandent, mais qu'est-ce qu'il se passe, qu'est-ce qu'il se passe ? Je veux mourir, je veux mourir, laissez-moi mourir. Elle est complètement désespérée, elle comprend que son mari est mort. Alors bien sûr, les serviteurs essayent de l'empêcher, de faire n'importe quoi, mais ne pouvant plus dormir, elle décide de partir et d'aller justement sur le quai, là où était son mari, la dernière fois qu'elle l'a vu. Elle se rend sur le quai, comme ça, pour se rappeler les derniers souvenirs, avant de mourir. Elle pense à lui. Et puis au loin, elle voit un corps, comme ça, un autre naufragé. Je plains sa femme, s'il a une femme, elle doit être terriblement triste d'avoir perdu son mari. Puis elle voit le corps qui se rapproche, puis elle se dit, attends, il y a un truc bizarre là. Elle regarde au loin, et puis le corps s'approche de plus en plus, il s'approche de plus en plus, et là elle voit, elle voit que ce corps, c'est le corps de son mari, de Célix. Complètement folle, elle se jette à la mer. Elle se jette à la mer pour réussir à rattraper son mari. Mais en se jetant à la mer, en fait, il y a des plumes qui commencent à lui pousser, et elle commence à se transformer en oiseau. Et elle vole jusqu'au corps de son mari, qui est arrivé sur la grève. Et elle essaie de le picorer pour essayer de le réveiller, pour essayer de faire quelque chose, mais ça ne sert à rien. Les gens se regardent ça, et ils se disent, qu'est-ce que c'est ? Mais qu'est-ce qu'elle fait ? Mais ce n'est pas possible. Mais elles ont l'impression que le corps de Célix commence à bouger, comme s'il n'était pas mort. Et d'un seul coup, lui aussi commence à avoir des plumes qui lui poussent, un bec qui lui pousse, et lui aussi, il se transforme en oiseau. Et il se réveille, et il s'envole, avec sa femme, Célix, il s'envole au loin. Alors ils ont été transformés en... On ne sait pas trop c'est quoi comme type d'oiseau, mais c'est quelque chose comme un goéland, une mouette, ce genre d'oiseau-là. Voilà, c'est tout pour moi. Ah non, je n'ai pas tout à fait fini, parce que pendant que les deux oiseaux s'envolent, il y avait deux vieux qui étaient au bord de la mer, et qui regardent ces oiseaux s'envoler. Et il y en a un des deux qui dit à l'autre, ça me rappelle un autre homme qui a été transformé en oiseau. Tu sais, Priam, bon, il a plusieurs fils, il a notamment Hector, mais il a un autre fils, bon, né d'une autre femme. Et ce fils, il aurait pu être super balèze, aussi connu qu'Hector. Le problème, c'est qu'il n'aimait pas trop la compagnie des hommes, et du coup, il a vécu toute sa vie dans la forêt. Et puis, un jour, il tombe sur une nymphe, dont il tombe follement amoureux, qui s'appelle Herménier. Alors qu'il se promenait justement, il la voit toute nue en train de se coiffer, parce qu'elle venait de se laver, et du coup, il décide de l'attraper. Il veut l'attraper. Alors elle, bien sûr, elle s'enfuit, elle ne veut pas que ce mec bizarre est louche. Elle l'attrape, et donc elle court, elle court, elle court, et elle meurt directement dans sa course. Là-dessus arrive le jeune homme, il la voit, il la récupère, il dit, « Oh non, mince, qu'est-ce que j'ai fait ? C'est ma faute ! C'est ma faute ! Si je lui avais pas couru après, ce serpent, il l'aurait pas mordu, mais je suis vraiment désolé, je voulais pas, je voulais pas, je voulais qu'elle vive, mais c'est pas possible ! » Et là, il laisse le corps, il monte sur un promontoire, et il se jette dans la mer. Sauf que les dieux, ils sont pris de pitié pour lui, et il le transforme en oiseau. Un oiseau qui s'appelle le plongeon, qui justement plonge, et il arrive pas, du coup, à atteindre la mer, puisqu'au moment où il va se fracasser par terre, en fait, il y a les ailes qui le retiennent, et du coup, il se met à décoller. Alors, lui, il le prend pas très bien, parce que lui, il voudrait vraiment mourir, donc du coup, il arrête pas de faire ça, donc c'est justement un oiseau qui arrête pas de faire ça, mais qui peut jamais y arriver, puisqu'à chaque fois, il se jette, il remonte. C'est bien malheureux, hein ? Voilà, bon, c'était la petite touche finale du livre 11, des Métamorphoses d'Ovid, puisque, là, ça y est, on a fini le livre 11, on va pouvoir attaquer le livre 12 dans le prochain épisode. J'espère que cette vidéo vous a plu, alors moi, j'ai vraiment eu du mal à la faire, parce que, parce qu'en fait, la description de la tempête est vraiment absolument incroyable, et je vous invite d'ailleurs à la lire, c'est vraiment l'un des plus beaux passages, d'ailleurs, toute cette histoire-là, d'Alchionnet et CX, c'est un des plus beaux passages, je trouve, des Métamorphoses, donc n'hésitez pas à la lire, on est vraiment pris dedans, on est vraiment dans la tempête, et c'est vachement impressionnant. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser, bien sûr, un pouce bleu, n'hésitez pas à mettre des commentaires, j'adore lire vos commentaires, qui sont souvent très, très enthousiastes, donc ça me fait toujours très, très plaisir, et bien sûr, partagez cette vidéo, pour qu'elle soit un peu connue, même si je remarque, il y a de plus en plus de gens qui regardent ces épisodes, et ça me fait vraiment plaisir, et j'ai de plus en plus d'abonnés, d'ailleurs, et ça me fait aussi plaisir, donc voilà, n'hésitez pas à partager ces vidéos, à mettre le pouce bleu, et on se retrouve bientôt pour le prochain épisode, ciao !